Salut les gens, c'est LordFab, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Brave Exus. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc hyper important, c'est les STMR, les Super Trust Masteries. En effet, vous le savez, normalement, pour avoir une Super Trust Masteries, il vous faut 4 fois le personnage pour arriver dans l'état actuel, c'est-à-dire avoir un premier personnage 5 étoiles natifs, puis un deuxième que vous transformez en prisme pour transformer ce même personnage en 7 étoiles. Ensuite, vous rajoutez à ce personnage soit un troisième personnage fusionné qui vous donnera 50% de sa STMR, qui sera le manteau de la peintre des tempêtes, et fusionnez un quatrième qui vous donnera 100%. Ou alors vous fusionnez directement 7 étoiles, un deuxième 7 étoiles, ce qui vous donnera 100% directement. Donc chaque personnage vous donne 50% de plus. Depuis quelques jours, est apparu des mogs et des tickets qui nous permettent d'avoir justement ces Super Trust Masteries et de monter ces pourcentages de confiance grâce à ces tickets ou grâce à ces mogs. Je me propose de vous parler aujourd'hui de quelques astuces et de quelques informations concernant ces choses très très importantes, ma foi, parce que la STMR, c'est quelque chose de très très dur à avoir, parce que c'est tellement puissant qu'il vaut mieux bien choisir. Attention, dans cette vidéo, c'est mon avis personnel. A vous de le suivre ou pas, ou de ne pas être d'accord et de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Bon, donc il y a quelques jours, vous avez dû voir apparaître un bundle qui n'est plus sur moi parce que dans ce bundle que vous auriez pu acheter ou que vous avez acheté peut-être pour certains, vous avez dû retrouver ces petites choses-là. Et oui, ce sont des Super Trust Moogle 50%. Donc nous avions un bundle qui était pourvu de Lapis et de 2 Super Moog de Confiance de 50% qui sont là. C'est un bundle pour ceux qui peuvent, qui vaut en termes de valeur, qui pour moi vaut très très cher. Une Super Trust Masteries, concrètement, c'est 2,5 étoiles. Voilà, donc c'est ce qu'on a. Voilà, c'est comme si on vous donnait 20 tickets UOC pour moi. Donc c'est assez énorme parce que du coup, vous pouvez choisir la façon dont vous souhaitez utiliser votre Trust Moogle 50% et les mettre n'importe où. Je m'explique, ce bundle a donc pour moi, pour moi, vraiment pour moi, après vous pouvez donner dans vos commentaires ce que vous pensez. Mais moi, je pense qu'effectivement, avoir un 5 étoiles pour monter, ce n'est pas garanti et qu'on peut dépenser des centaines d'euros. Donc un bundle qui vaut, je crois qu'il valait 47,99 euros, c'est une économie substantielle. Donc pour une Whale, c'est très intéressant. Voire pour un Dolphin. Pour un Free-to-Play, j'ai envie de vous dire honnêtement, non, n'y allez pas. Clairement, ce bundle, il ne faut pas aller l'acheter parce que, dans tous les cas, les Super Trust Mastery, ce n'est pas forcément ce que vous, vous allez acheter. Si un jour, vous en avez une, vous aurez de la chance. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas faire le jeu avec des STMR. Par contre, pour les autres qui dépensent de l'argent dans le jeu, honnêtement, c'est une valeur exceptionnelle, ce Trust Moogle. Pourquoi c'est une valeur exceptionnelle ? Parce qu'en plus de ça, vous allez pouvoir faire. Alors, j'ai une bêtise. Moi, ici, vous voyez, j'ai 0%. Cependant, sur certaines unités, j'ai déjà 50%. Et le fait d'avoir un Moogle, un MOG, à 50%, ça nous permet vraiment de choisir ce qu'on a envie. Et ça, c'est absolument génial, les amis. Alors, la question qui se pose, c'est, pour ceux qui vont acheter le bundle, c'est comment vous allez faire pour choisir l'unité qui va mériter de recevoir votre MOG 50% qui vaut tant. Alors, on va en parler de ça. Mais avant de parler de ça, on va quand même aller voir dans la chambre des échanges ici, dans la chambre du roi MOG. Vous avez vu qu'il y a un petit MOG ici qui vient d'arriver. Et regardez bien. Et oui, les amis, vous avez compris. Il y a un super MOG de confiance contre 100 tickets qui est disponible. Et ça, c'est plutôt génial. Donc, ça veut dire que les tickets que vous allez garder, vous savez, vous avez fait le vote, etc. Si le vote, c'est pour les super trusses au gueule, alors vous aurez gagné un MOG 100%. Là, celui-là, c'est un 100%. C'est encore mieux que celui qu'on a. C'est un 100%. Donc, dès que vous avez 100 tickets, vous pourrez l'avoir, etc. Moi, j'en ai déjà 14, je les ai pris avec mes trucs. J'espère qu'on en aura au fur et à mesure parce que ça, c'est une valeur énorme. Alors, maintenant que vous avez compris tout ça, les tickets, etc. Où est-ce qu'on peut les échanger ? On va aller voir les unités des amis. Parce que vous le savez, les unités qui méritent de recevoir ces trusses moogle, elles ont des priorités. Il y a une priorité, on va dire que voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, ça, c'est mon avis personnel. Donc, voilà. C'est ce que moi, j'aurais choisi pour aller chercher les super trusses masteries. Alors, pour moi, déjà, je vous l'ai dit, le défensif du tank est hyper important. Et sur le tank, surtout sur le tank magique, il y a quelque chose qui est très important, c'est la résistance élémentaire. Parce que c'est ça qui va vraiment nous permettre de tanker les boss. Vous avez vraiment dû voir dans mes derniers trials, dans mes derniers guides, que je suis obligé de vous prêter des CG Charlotte, par exemple, avec quasiment 200 de résistance élémentaire sur certains éléments. Ce qui est très difficile à monter. Donc, j'estime que si votre tank reste en vie, grâce à sa résistance élémentaire notamment, qui peut lui permettre de bien bien résister, et d'avoir des stats, et bien ça va vous permettre de faire le boss. Si votre tank crève, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes mort. Donc, la priorité pour moi, c'est toujours le tanking. Le tank, c'est la priorité absolue pour tout. C'est-à-dire que c'est le tank qui doit être dans le jeu, votre priorité. Si votre tank meurt, vous êtes capote. Ce n'est pas vrai si vous êtes effectivement un whale, vous arrivez à être tout à clean en un tour, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. 99% des joueurs sont des joueurs qui n'ont pas toutes les STMR, et donc voilà. Alors, dans ces STMR que je trouve absolument super pratiques, je mettrai la STMR de Zargabas, le serment du juge. Pourquoi ? Parce que c'est 20% de résistance élémentaire, les amis, plus du PV, de la psy et de la def. 30%. C'est franchement énorme. C'est très très bon, parce que là, on a vraiment toutes les stats. J'ai oublié dans ce genre de choses, parce que là, en défensif, on a vraiment tout. Franchement, c'est vraiment super bon. Vraiment très 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 bon. J'ai oublié une deuxième STMR qui lui ressemble énormément. Je vais aller la chercher tout de suite. Vous avez quand même remarqué que vous pouvez faire des 7 étoiles en même temps. C'est absolument génial. Vous pouvez retracer les 7 étoiles plus facilement. Alors, la STMR de Noctis, que je trouve très très bien aussi. Malheureusement, il manque le... Comment ça s'appelle ? La lumière et les ténèbres. Alors, cependant, quand même, on a des PV, de la défense, de la psy, des PM, de l'attaque. Enfin, on a absolument tout. Ce qui est plutôt bien. J'aime beaucoup cette STMR, même si je la trouve moins forte que celle de Zargabas. Donc, à moins prioriser quand même. Une autre STMR que je trouve absolument géniale et prioritaire, c'est celle-ci. C'est la STMR de Reign. Pourquoi ? Parce qu'il va donner de la psy, de la def en flat, mais surtout 30 de résistance élémentaire aussi, en même temps, de partout. Et ça, les amis, moi, j'en ai deux comme ça. Je peux vous dire que grâce à ça, je monte hyper hyper vite et c'est absolument génial. Donc, vraiment, là, pour moi, une STMR a priorisé. Attention, les amis, c'est mon avis, tout ça. Je vous donne par rapport à ce que moi, je fais et comment je joue. Une STMR que je trouve aussi très très bien, c'est celle-ci. C'est la STMR beauté rafraîchissante de Folka et Citra. 50% de PV et des résistances élémentaires énormes à la glace, à l'eau et aux ténèbres. Alors, cette STMR, j'ai envie de vous dire, il faut l'avoir de pair avec celle-ci. Si vous n'avez pas les deux, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'en fait, les deux permettent de couvrir à peu près tout. En fait, en 60%. Vous voyez, la TMR de FINA et LEED en maillot, c'est défense EPSI et aussi 60% de résistances élémentaires à la foudre, à l'eau et à la lumière. Et en gros, grâce à ces deux-là, vous pouvez faire le boost de statistiques et de résistances élémentaires très très facilement. Et plus 60%, c'est énorme. Franchement, c'est énormissime, les amis. Vraiment. Vraiment très très lourd. D'ailleurs, une STMR que j'aime bien aussi, c'est le panier qui est ici parce qu'il a quand même pas mal de stats. Ce n'est pas celle que je prioriserai en premier, voilà. Mais il a quand même PV, PM et il va se retrouver derrière avec défense 45, psy 94 et de la résistance à la paralysie, la résistance à la pétrification et de la résistance alimentaire un peu partout. Celle-ci, je mettrai un petit bémol parce que, voilà, quand même, c'est un peu moins puissant que les autres. Quand même, on a moins de choses. OK ? Derrière, les amis, dans les TM que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup aussi la STMR, pardon, l'écu qui est ici. L'écu qui est ici, je le prioriserai par rapport à celle que je vous ai montrée juste avant. Donc, si vous avez Ramza, j'ai envie de vous dire, en 4, vous vous plaignez, etc. Mais il a quand même PV plus 15% et 20% de résistance élémentaire de partout. C'est quand même assez génial parce que ça va vous permettre de vraiment stuffer votre tank d'une façon assez sympa. Derrière, ce que j'aime bien aussi, dans le même genre, c'est la TM de Nyx ici. Pourquoi ? Parce que le Q-Krix de Nyx, sa STMR, là, avec sa DAG, et ça donne 20% de résistance élémentaire partout. Vous allez me dire, ouais, mais ce n'est pas génial et tout. En fait, comme il a PV plus 20 et la résistance élémentaire, ce qui se passe, c'est que cette STMR-là, je vais essayer de lui équiper, à ce garçon, je vais essayer de lui montrer. J'en ai une, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mise en défensif. Regardez, j'ai mis de la psy sur lui, 10%, de l'auto-récup, bon, on s'en fout un petit peu, pleine lune qu'augmente le taux de remplissage, et PV plus 20%, autant vous dire que, là, ça nous fait une vraie DAG défensive, avec défense plus 50 dessus. Cette DAG de Nyx, elle devient vraiment super, super intéressante pour un défensif. Et surtout, vous allez pouvoir apporter de la défense sur l'arme, là où souvent, on va, entre guillemets, et puis augmentation aussi de la limit burst, grâce à ça, parce que c'est une DAG, et la DAG, vous pouvez la, entre guillemets, la mettre, lui mettre une compétence qui permet d'augmenter la limit burst, et ça, moi, sur CG Charlotte, ça n'a pas de prix. Une autre TM que j'aime beaucoup, c'est l'arrivée originale, ici, qui donne 50% lorsqu'il est équipé d'un bâton sur la psy, mais surtout, de base, 30% partout. 30% partout, les amis, c'est super, parce que, imaginez, vous avez là, la possibilité de monter très très haut, et on va s'amuser avec Charlotte, c'est une Charlotte sympa. Derrière les amis, les STMR à prioriser, c'est souvent les unités limitées. Si vous avez un Armgrim, Armgrim, pardon, l'alarme de Bahamut, c'est juste la folie furieuse. Enfin, aujourd'hui, en attaquant, il n'y a pas mieux, il n'y a clairement pas mieux. Donc ça, je vais vous dire, si vous l'avez, c'est la priorité absolue à aller chercher. Je veux voir des larmes de Bahamut fleurir, clairement. Aujourd'hui, les gars, c'est juste ouf. Enfin, moi, je rêve d'en avoir une deuxième, je vous le dis tout de suite. Si la bannière revient, Armgrim, je vais le chercher, c'est clair et net. Ben oui, parce que, franchement, deux comme ça, ça casse tout. Derrière, une STMR que j'aime beaucoup aussi, c'est le véritable héros qui donne 100% d'attaque de l'équipement et attaque 40%. Donc là, on est sur les TM offensives. Voilà. Je vous ai parlé de deux TM offensives. Moi, personnellement, voilà, je vous le dis, hormis ces deux TM-là offensives, même s'il y en a d'autres très bonnes, je reste sur du défensif. OK ? Derrière, maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller stoffer notre amie, j'ai nommé, comment elle s'appelle ? C.J. Charlotte pour essayer de la monter au maximum pour voir où est-ce qu'elle peut aller si on lui met des... Où es-tu, Charlotte ? Où es-tu, Charlotte ? Charlotte ? Charlotte ? Ça, c'est l'histoire de ma vie, ça. De ne pas trouver les unités. C'est une unité FFBE, donc on va aller mettre FFBE, voilà. il va y avoir moins d'un coup, voilà. Ouais, OK, voilà, elle est là. Alors, C.J. Charlotte, on va lui mettre ici, cette unité-là, parce qu'on n'a pas besoin d'élémentaire. Alors, vous allez voir, C.J. Charlotte, avec l'ensemble des... C'est un truc de fou, vous allez voir, elle va monter en termes de résistance élémentaire, c'est quelque chose qui fait mal. Franchement, c'est un peu la folie. Alors, le casque du juge, c'est 15% quasiment partout. Ouais, c'est très bien, on va mettre. Voilà. Ensuite, ici, en termes de résistance élémentaire, si je ne dis pas de bêtises, il y a le truc du roi qui donne 20% partout, ce qui est énorme. Honnêtement, vous pouvez monter mais tellement haut, c'est assez fou. C'est assez fou. Par contre, il faut que je trouve... Alors, hop, voilà. Alors, l'armure du roi, ici. Vous voyez, hop, l'armure du roi, c'est 20%. Ensuite, ici, on va lui remettre une autre médaille, les amis. Une autre médaille, mais voilà, clac. Ensuite, ici, on va enlever tout ça. Vous allez voir comment on va monter. On a l'arrivée originale, c'est très bien les 30%. Ensuite, on va mettre le truc du juge de Zarga qui donne du 30%, ce qui est absolument incroyable. Incroyable. Où es-tu ? C'est un serment dragon, serment du juge. Voilà. Et ensuite, derrière les amis, on va lui mettre la révélation des 6. Voilà. J'ai qu'à l'aimer nos PQR. Hop. Vous allez voir où est-ce qu'on va monter, ça va être la folie furieuse. Révélation des 6. Voilà. Et vous remarquez que la révélation des 6 n'est pas un skill. Voilà. Donc, c'est plutôt intéressant. Et derrière, on va lui mettre un skill qui augmente les ténèbres aussi. Je crois que la beauté rafraîchissante, c'est les ténèbres. Voilà, 60%. Les PV, etc. Et les amis, regardez bien. Regardez bien un petit peu les statistiques élémentaires qu'on va se payer avec elles. Plus de 200% de résistance élémentaire de partout. Ce qui fait qu'avec 1000 de psy, 800 de def, 16000 de PV. Ce qui fait que clairement, dans cet état, notre amie Charlotte est capable de tanker à peu près n'importe quoi. Il existe cependant certains boss, les amis, qui sont spécialisés. C'est-à-dire qu'ils vont, je ne sais pas, par exemple, on a un boss qui réduit de 200% la résistance à l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On lui met l'ATM qui va bien pour l'eau etc. Et ensuite, on va augmenter les caractéristiques de l'eau. Sur le juge, par exemple, on peut très bien dire, tiens, je ne veux que l'eau et trouver le casque qui va bien pour monter plus haut. Là, on a du 20%. Voilà, c'est bien 20%. Voilà, tac. Donc là, je me retrouve en eau à 320%, mais je pourrais monter beaucoup plus haut parce que, enfin, 320%, si je me prends un debuff de 200%, je suis encore immunisé parce que l'immunisation élémentaire, c'est 100% les amis. Donc, dès que je suis plus de 100%, je suis bon et là, je peux tanker de façon magique. Donc, bref, autant vous dire que, voilà, c'est mon avis personnel, je pense que ce tank magique et ses éléments de défense magique élémentaire sont vraiment la clé en ce qui concerne les super trust masteries. ensuite, c'est vrai que si vous êtes une whale, vous pouvez peut-être prioriser l'attaque et donc là, forcément, les STMR des unités limitées sont votre priorité forcément. Donc, voilà, à vous de voir, est-ce que vous voulez prioriser les STMR des unités limitées dans le temps ou est-ce que vous voulez privilégier les STMR de tanking ? C'est vraiment vous qui voyez, moi, j'ai fait mon choix, je priorise les STMR élémentaires parce que, forcément, je trouve que ça nous donne pas mal de choses sympas. Et une dernière unité que je voulais vous parler, je n'ai pas sa master, malheureusement, en 7 étoiles, donc je ne pourrai pas l'avoir en STMR, c'est l'Innoa. L'Innoa en 5 étoiles natifs, 5 étoiles ici, donc je vais la trouver, par contre, je ne suis pas en FFBE, donc c'est du FF8, voilà, si je ne dis pas de bêtises, là. Elle a une STMR qui est absolument géniale, qui donne la résistance élémentaire et qui donne surtout la résistance aux statuts, à tous les statuts, et ça, c'est très très fort. Voilà, je ne l'ai pas, si je l'avais, je peux vous dire que je l'équiperais, mais bon, pour l'instant, je ne l'ai pas. Voilà les amis, en tout cas, j'en ai fini pour cette vidéo explicative sur les Supertrust Moogle, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous rappelle encore une fois, je dis que j'insiste parce qu'il y en a qui me disent dans les commentaires à chaque fois « Ouais, tu te trompes, tu machins, c'est mon avis, je ne peux pas me tromper, c'est mon avis, donc voilà, c'est juste mon avis personnel, vous pouvez ne pas être d'accord, commenter et donner le vôtre, ça m'intéresse aussi, ce qu'on appelle un débat, plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Sur ce, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous rappelle que 5000 abonnés, là on est bientôt, on organise une petite fête sur, une petite fête dans la vie réelle, on va se boire un coup, un resto, enfin on verra ce qu'on fait ensemble pour les motiver et n'oubliez pas, abonnez à la chaîne, les bisous, le commentaire, le pouce bleu, voilà, même si vous en mettez beaucoup déjà chez Ibra TV, n'oubliez pas d'en mettre chez moi, c'est bien aussi, partagez la vidéo, actuez la notification et si vous voulez acheter des lapis moins cher, ça se passe sur Amazon, voilà, les Amazon coins sont dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt, allez, salut, salut, si tu souhaites soutenir la chaîne, tu peux le faire gratuitement sur le site utip.io slash lordfab chaque jour, tu peux regarder de 1 à 3 publicités et à chaque fois que tu le fais, c'est 5 centimes gratuitement pour la chaîne, merci énormément pour ton soutien.